Avez-vous déjà rêvé d'une amie dont la penderie ressemble à une merveilleuse et inépuisable caverne d'Ali Baba ? Une amie qui vous autoriserait à emprunter vraiment tout ce que vous voulez. Cette meilleure amie existe vraiment. J'habite dans un petit appartement de 18 mètres carrés, dans lequel j'ai réussi à caser trois penderies, une armoire, une énorme valise de sac et il y a des chaussures jusqu'au plafond. Un mini short en jean taille haute sur des jambes de 2 mètres, un body affûté, un blouson à fleurs taille 8 ans, des chaussettes transparentes à poids rose, des converse noires. Camille raconte l'histoire de cette vaste penderie dans laquelle elle se réveille tous les jours. Vous écoutez le podcast de mode personnel. J'arrive dans cet appartement il y a 5 ans avec une petite penderie, de quoi remplir l'armoire, une petite corbeille de culottes et une petite corbeille de chaussettes. Et puis je m'installe. Je venais de passer 3 mois à squatter le canapé d'une copine. Donc j'avais quelques affaires dans un sac et son chat n'arrêtait pas de pisser dans mon sac. Donc mes affaires sentaient la pisse de chat, c'était horrible. C'était très insultant d'ailleurs que son chat se permette de pisser sur mes vêtements et sur mes chaussures. J'ai même dormi quelques jours sur mon lieu de travail tellement j'avais nulle part où habiter. Donc c'était vraiment l'appartement de la libération. Ok, c'est bon, je suis chez moi. C'est mon chez moi parce que je me séparais aussi de mon copain. Donc c'est mon chez moi. Je vais pouvoir prendre toute la place, pouvoir mettre tout ce que je veux, acheter autant de vêtements que je veux avec mon argent. Et il n'y aura personne pour me dire que ça prend trop de place, que ce n'est pas bien plié, que ce n'est pas rangé dans le bon ordre. Je prends la liberté de commencer à remplir, remplir l'espace et d'investir dans des pièces au fur et à mesure du temps, de tout ce que je trouve sur mon passage, de ce qui me fait envie surtout. J'étais un petit peu triste avant dans ma relation. Et donc c'est aussi une libération pour moi. Je vis seule, je suis autonome sur mes finances, je suis autonome sur l'espace que j'occupe. Je n'ai pas à partager, je n'ai pas à compter le nombre de cintres que j'ai par rapport à quelqu'un. La penderie, elle est entièrement pour moi. C'est une vraie libération et j'ai commencé vraiment à m'amuser encore plus avec les vêtements parce que j'étais aussi mieux dans ma tête, mieux dans ma peau et donc j'ai pu faire évoluer mon style. J'ai commencé à cette époque-là à travailler dans la mode. Donc tu ne peux pas te contenter d'un t-shirt noir et d'un skinny noir. Ce n'est pas possible. Quand tu bosses dans la mode, il faut à un moment montrer que tu bosses dans la mode. C'est une espèce d'obligation insidieuse et non-dite mais ce n'est pas une obligation contraignante, c'est un plaisir. Je montre à la société, à la société parisienne, que je travaille dans la mode et c'est ma fierté et je m'exprime par mes vêtements et par mon look. Mon petit budget m'a amenée à trouver les friperies dans Paris. J'avais la chance d'habiter à Montmartre, il y avait 2-3 friperies super sympas dont un dépôt vente. Je dépose des vêtements et en échange j'en ai des nouveaux qui sont de seconde main. Il n'y a pas de transaction d'argent finalement, c'est un troc. J'aime beaucoup cette relation à ma garde-robe qui est une relation en dehors de l'argent, qui est une relation de partage. J'ai déniché un vêtement, je l'ai mis pendant un certain temps, j'ai plus envie de le mettre, peut-être que quelqu'un d'autre aura envie de le mettre. Je me suis beaucoup renseignée, j'ai regardé beaucoup de vidéos sur comment étaient faits nos vêtements, les conditions de travail des gens qui font nos vêtements et les prix auxquels sont vendus nos vêtements en France dans des grandes enseignes, par rapport au prix que ça coûte à faire faire au fin fond du Bangladesh. J'ai aussi ce parti-prix presque politique, je dirais, dans mon dressing de ne pas porter de vêtements neufs, de porter uniquement des vêtements d'occasion. Je dis souvent que si on arrêtait aujourd'hui toutes les machines à coudre du monde, on aurait largement de quoi s'habiller pour les centaines d'années à venir. Alors dimanche dernier, il y a ce fameux dépauvente où je m'habille depuis des années, je vois dans la vitrine une combinaison, un motif un peu disco, c'est vraiment une pièce très très années 80. Je me dis ok, elle est pour moi, cette combi elle est pour moi et la friperie ouvrait à 14h. À 14h01, j'étais devant la porte, je regarde la fille, je lui ai dit la combi elle est pour moi. Je n'ai pas sorti d'argent, j'ai utilisé le crédit que j'ai dans la boutique, les avoirs que j'ai dans la boutique puisque j'avais déposé des vêtements trois jours avant. Donc si ce n'est pas ma taille, ce n'est pas grave, ce n'est pas un problème. Si c'est abîmé, ce n'est pas grave, ce n'est pas un problème parce que je peux ajuster, je peux réparer, je peux transformer. J'ai acheté un bleu de travail il y a dix jours où le zip est cassé. Je vais le démonter et puis je vais en mettre un autre ou je vais peut-être même imaginer un autre système de fermeture. Je voulais mettre des crochets, des grosses agrafes que j'ai trouvées un jour dans une brocante. Ça, c'est une démarche que j'ai commencée il y a très longtemps quand j'étais plus jeune où j'habitais encore chez mes parents ou dans une petite ville où malheureusement, il n'y a pas de boutique vintage et j'avais découvert dans certaines grandes enseignes un petit rayon vêtements abîmés. Et les vêtements, ils étaient de 2 euros, 5 euros, 7 euros au lieu de 5 ou 6 fois plus cher. Donc, j'ai commencé comme ça à acheter des vêtements abîmés et à les réparer. Donc, il y avait une fierté aussi à porter ce vêtement parce que j'avais agi sur cette pièce. Je dirais que j'ai à peu près une trentaine de pantalons dont une quinzaine de jeans. Pareil, je dois avoir une vingtaine de robes, une quinzaine de jupes dont quelques-unes que j'ai fabriquées moi-même. Et j'ai aussi beaucoup de body. Je trouve que ça me va bien. Je trouve que c'est pratique. Donc ça, je pense que j'en ai 60, 70. Mon gros dada, c'est les vestes et les manteaux. De la petite veste en jean au gros menton d'hiver. À la fourrure, il y a 150 pièces. Et aussi l'accessoire phare, les chaussettes. Une bonne centaine de paires de chaussettes avec des petits nœuds, avec des pois, avec des paillettes, montantes, pas montantes, en laine, en coton. Tout ce qui passe à ma portée finit dans mon dressing. Alors, j'ai compté mes paires de chaussures il n'y a pas longtemps justement avec une amie qui vivait chez moi. On a compté 47 paires de chaussures, sachant que j'ai dû en acquérir une ou deux encore depuis. Donc on va bientôt arriver à la cinquantaine. Pareil, il doit y avoir à peu près 50 sacs, dont certains que j'ai achetés pour moins de 5 euros. Donc tu vois, si tu fais le calcul, il n'y a même pas 1000 euros de sacs, alors que j'en ai 50. Quand tu rentres dans mon appartement, tu as un mur de chaussures. Un mur de chaussures qui sont rangés dans des caisses de vin. Chaque paire de chaussures est vraiment exposée. Donc j'ai mis les plus portables en bas au niveau de mes pieds et de mes mains et puis les moins portables parce que j'en ai vraiment qui sont limite indécentes et puis qui font mal. Surtout qu'ils font hyper mal aux pieds. Le reste de mon dressing est dans ma salle de bain. Donc j'ai une armoire où tout est très bien rangé. Il y a la pile des t-shirts, la pile des petits hauts bizarres et la pile des chemisiers, la pile des jeans, la pile des jupes, la pile des robes, la pile des sweats, la pile des pulls en laine. Pas besoin de faire de repassage, c'est vraiment tassé. On peut difficilement glisser la main. Je sais ce que je vais chercher, où c'est rangé, sur quel centre c'est rangé. Donc les gens sont toujours très surpris par le remplissage de cet espace. Et en même temps, c'est ça qui me fait moi me sentir bien, c'est quand c'est rempli. C'est un peu comme une bibliothèque. Tout le monde sait que tu peux venir chez moi. Tu peux prendre n'importe quel vêtement. Je te le prête les yeux fermés à la condition, bien évidemment, qu'il ne soit pas abîmé, pas tâché, sous peine de perdre une tête. Je n'ai pas envie de posséder des choses, j'ai envie de les goûter. Et une fois que j'y ai goûté et que je suis contente, je n'ai pas de problème pour aller goûter autre chose. Donc si je trouve un pantalon en friperie et que je le mets pendant six mois, un an, et qu'au bout d'un an, il ne me plaît plus, je vais aller le mettre dans un dépôt vente et il fera le bonheur de quelqu'un d'autre, ce n'est pas du tout un problème. Je ne suis pas attachée de manière vitale et pérenne et définitive à mes objets. J'y tiens dans leurs soins, dans leur entretien, je ne veux pas qu'on les abîme parce que c'est mes objets que j'ai investis, même si c'est des petites sommes d'argent, ça reste de l'argent. J'ai investi du temps aussi pour les trouver, pour les réparer parfois. Donc, c'est précieux. Tout ce qui m'appartient est précieux, ça ne veut pas dire que je ne peux pas m'en détacher sans tristesse. Je ne suis pas triste de me détacher de mes vêtements, au contraire. Chaque vêtement dont je me sépare va aussi laisser la place à un nouveau vêtement qui me fera plaisir. C'est le cycle, finalement. C'est un peu comme nous. On naît, on meurt et il y a quelqu'un d'autre qui vient à notre place. Ce n'est pas grave. C'est comme ça. Ce n'est pas grave, c'est comme ça. Les chats ont neuf vies. Nos vêtements peuvent bien en avoir autant. Nous aussi, d'ailleurs. Vous avez écouté le podcast de Mode Personnel.